Comme chaque semaine, les pompiers de l'aéroport réalisent une simulation d'incendie. Ils ont 3 minutes montres en main pour intervenir. Donc vous me confirmez feu de moteur numéro 2 sur l'Airbus A320 au poste Alpha. Objectif de cet exercice, apprendre à maîtriser les manœuvres risquées sur le tarmac en un temps record. C'est une de nos principales missions, donc c'est les aéronefs, c'est les feux sur les aéronefs. Donc on s'entraîne beaucoup pour ça, même si ça n'arrive pas souvent, mais qu'on soit paré le jour où ça arrive. Qu'on soit prêt avec toutes les gardes, on a où une manœuvre, où une formation en caserne, sur le diapo, tout ça. C'est une heure minimum toutes les gardes. Pour garder leurs aptitudes, ces pompiers d'élite doivent réaliser 97 formations par an. Mais ce type d'intervention reste rare. Leur quotidien est rythmé par des missions de péril animalier. 15 minutes avant chaque atterrissage et décollage, il faut faire fuir les rapaces présents sur la zone. Une mission primordiale pour empêcher qu'ils entrent en collision avec les réacteurs des avions, ce qui pourrait endommager l'appareil, voire provoquer un incendie. Quand on a du visuel sur les oiseaux, on procède à des effarouchements avec des moyens pyrotechniques, fusées détonantes ou fusées crépitantes, ou du moyen acoustique des effaroucheurs. On ne tire pas n'importe comment pour ne pas qu'il y ait une accoutumance sur les animaux. A côté, il faut aussi gérer d'autres missions plus traditionnelles, comme la prise en charge des passagers en cas de malaise. Ils sont une trentaine de pompiers professionnels à alterner les gares de jour et nuit. L'avion caserne, c'est la même que dans un centre, je dirais, du S10. C'est juste le type d'intervention qui diffère. Après la journée, on l'occupe de la même façon que dans un S10, avec des manœuvres, avec des contrôles de véhicules, du sport, des instructions. Pour améliorer la vie quotidienne et surtout la rapidité des interventions, la caserne vient d'être entièrement rénovée. Coût de l'investissement, un million d'euros. Des soldats du feu parés pour intervenir face à l'imprévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada